Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le port de charge, notamment dans le contexte du ménage. Et du coup, voici comment se baisser, comment porter, sans se casser d'eau. Quand on enseigne le port de charge, on apprend souvent aux élèves que la règle du port de charge, c'est plier les genoux. Non. La règle d'ordre du port de charge, déjà, c'est moins tu portes, mieux tu te portes. Alors, est-ce que la règle d'argent, ça serait plier les genoux ? Même pas. La règle d'argent, c'est ton dos va te faire mal si tu as les pieds qui sont feignants. D'accord ? Et on verra que plier les genoux, c'est même pas une règle. En fait, il y a trois façons de se baisser, et puis une quatrième façon de bouger les pieds sur certaines activités de ménage. On va aller passer en revue l'une après l'autre. On va commencer simple. La première façon de se baisser, c'est se baisser sur un pied. Qu'est-ce que c'est se baisser sur un pied ? C'est se tenir quelque part, au mur ou ailleurs, et lever la jambe. Vous voyez que c'est très important d'avoir un mouvement de bascule qui est synchronisé entre le haut du corps et la jambe. Si le haut du corps va plus vite que la jambe, finalement, je n'ai pas résolu grand-chose. Cette technique-là, je peux l'utiliser pour aller chercher une charge à même le sol, mais c'est également la technique que je vais utiliser pour aller chercher loin devant. Je recommande fortement de se tenir du côté où je lève la jambe. Comme c'est une technique sur un seul pied, attention à ne pas la faire sur un sol glissant, du type sur la neige, situation folle, ou de façon beaucoup plus courante, sur le sol de la salle de bain que vous venez de nettoyer. Cette technique, elle me permet donc de ramasser le ballon de mon gamin qui traîne par terre. Vous voyez, ici, là, il y a une boîte, une boîte en plastique, et la baignoire m'empêche d'atteindre la boîte. Je vais donc utiliser la technique lève un pied. Vous voyez, mon dos est plat, je vais chercher la boîte, et je reviens. J'ai levé la jambe gauche, j'ai été en appui sur le mur à gauche. Voyons maintenant la deuxième technique. Pour gagner en stabilité, par rapport à être sur un pied, je vais me mettre sur un pied et demi. Un pied et demi, regardez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, pardon, c'est qu'on va commencer par se pencher vers l'avant. Donc, je n'ai pas la ligne du regard qui est à l'horizontale, j'ai la ligne du regard qui est descendante. Et maintenant que mon buste est vers l'avant, je vais reculer mon pied tout en restant sur les orteils. Donc, d'un bout à l'autre, je suis sur un pied et demi. Ce que je ne veux pas voir, c'est que le pied se lève, parce que ça, ça voudrait dire que je suis sur un pied, puis un pied et demi. Non, tout du long, je suis sur un pied et demi. D'accord ? Dans cette deuxième technique, je peux facilement atteindre quelque chose qui est à mitibia. Dans cette seconde technique, vous avez sorti le genou, on peut dire. Et ce genou, c'est un point d'appui extrêmement puissant pour soutenir les charges. Soutenir les charges, ça peut être parce que vous faites un travail statique. Ça peut être statique, ça peut être parce qu'il faut changer de prise, ou ça peut être le genou sur lequel votre gamin monte avant que vous le portiez. D'accord ? Mais avant de regarder comment on applique ça au port de charge, on va regarder comment on se relève. Pour se relever, il y a deux techniques. Première technique, on va utiliser les quadriceps d'une seule langue. Donc, la charge est répartie seulement sur ces muscles-là, ça va être, j'allais dire, disons, la façon sportive. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser sur mes orteils, d'où l'intérêt de ne pas avoir le pied à plat, ou en tout cas, de le ramener sur les orteils au moment où je me lève. Et à nouveau, je vais me mettre vers l'avant pour alléger la jambe arrière. Je vais faire un pas, deux pas. Donc, se relever passe nécessairement par un mouvement vers l'avant. Deuxième façon de se relever, c'est la façon qu'on apprend dans les arts martiaux notamment. Je vais faire un quart de tour vers ma jambe arrière. À nouveau, je me mets vers l'avant. Si j'ai envie, je peux prendre appui avec mon bras sur le genou. Et hop, je pars par là. Et vous voyez qu'en partant par là, j'ai mobilisé à ce moment-là mes deux quadriceps. Donc, la charge est beaucoup plus répartie. Voyons comment on utilise cette technique numéro deux pour soulever une boîte qui est finalement assez grosse, assez lourde. Personnellement, j'utilise cette technique avec des charges jusqu'à 35 kg. Vous voyez, ça vous permet de voir un coup. Cette boîte-là, à l'évidence, elle ne fait pas 35 kg, mais elle fait quand même un petit peu son cours. Regardez ce que je vais faire. Je vais commencer par glisser la boîte sur cette cuisse-là, puis je vais la faire passer sur ma ceinture avant de l'emmener sur mon genou. Ça va se passer comme ça. Je glisse et je la pose sur mon genou. Vous voyez qu'à ce stade-là, je n'ai pas vraiment porté. J'ai toujours glissé. Ce que ça veut dire, c'est que la boîte était partiellement, certes, portée par mes bras, mais elle était également portée par ma cuisse qui posait sur le sol ou par l'autre cuisse. Donc, c'est beaucoup plus léger de faire ce que je vous ai montré que d'essayer de la prendre ici et de la soulever pour la poser sur le genou. Non, c'est beaucoup plus simple de la basculer. Vous n'êtes pas pressé. Vous la glissez et vous l'emmenez sur le cuisse. Et de là, on a vu les deux techniques pour se lever. Moi, je préfère la technique quart de tour. Donc, je vais mettre un petit peu vers l'avant et je vais tourner de nos membres de l'œil. Maintenant, je veux nettoyer la baignoire. Je veux nettoyer ce côté-là de la baignoire. J'ai deux solutions. Soit je dis, ah oui, ça c'est quelque chose qui est bas, donc il va falloir que j'utilise la technique numéro 1. Je vais donc me tenir, lever la jambe et aller nettoyer comme ça. L'aide un pied. L'autre solution, c'est de dire, ouais, mais attends, je ne peux pas tenir aussi longtemps sur une jambe. Donc, je préfère utiliser la technique numéro 2, recule un pied. Et à ce moment-là, je vais bien reculer le pied du côté de la baignoire. Comme ça, mon corps s'oriente vers la baignoire. Et je nettoie comme ça. Et pour se relever, puisque mon genou arrière est du côté de la baignoire, ça peut être une opportunité de prendre appui sur la baignoire pour le quart de tour. Regardons maintenant comment je vais passer l'aspirateur. Ce qui se passe souvent quand on passe l'aspirateur, c'est que le tuyau est trop court. Si le tuyau est trop court, vous vous retrouvez penché vers l'avant. A l'inverse, le tuyau trop long qui vous gênera dans vos mouvements n'est pas idéal non plus. Donc, c'est quoi la bonne longueur du tuyau ? C'est ici, vous voudriez aspirer, vous voyez, à peu près à 50 cm devant moi. Je veux que ma main soit relaxe ici, c'est-à-dire le coude le long du corps. Donc, pour ce qui me concerne, vous voyez, là, quand le coude est le long du corps et que le poignet est droit, la brosse de l'aspirateur est à peu près à 50 cm devant moi. La grosse erreur que font beaucoup de gens, c'est de passer l'aspirateur comme ça. Les pieds ne font rien et le bras fait tout. D'accord ? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Si les pieds sont feignants, le dos va vous faire mal. Donc, la solution là, elle est de dire, mais en fait, j'aspire en marchant. Vous voyez, je fais un mouvement de conduite. Vient alors une question intéressante qui est, qu'est-ce qui se passe si je dois aspirer sous un meuble ? Là, vous avez deux scénarios. Scénario numéro 1, vous aspirez à la meuble. D'accord ? Si vous aspirez à la meuble, pas besoin de vous pencher. Si maintenant, vous voulez vous assurer, pour x, y raison, parce qu'il y a un obstacle, parce que vous êtes sûr de rien manquer, il va falloir mettre votre ligne du regard sous ce meuble, ici, à un endroit. Donc, si j'utilise la technique numéro 2, de face, vous voyez que, regardez ma nuque, je vais devoir me pencher et redresser là. Donc là, je suis en train de me casser la nuque. Donc, si j'utilise cette technique-là, c'est certainement pas pour travailler en face de l'objet. Ça va être pour travailler sur le côté. Je recule donc la jambe du côté du landau. Et là, maintenant, je peux voir le sang. Ça, c'est pour quelque chose qui va être assez prolongé. S'il s'agit juste de jeter un coup d'œil, j'utilise la technique numéro 1. Je lève la jambe, d'accord ? Comme ça. Et je regarde rapidement sous le landau. La façon de bouger les pieds à laquelle je faisais allusion en début de vidéo, elle est issue de cette même observation que, quand les pieds sont feignants, c'est le dos ou les épaules ou la nuque qui travaillent à l'excès. Et donc, je vais vous montrer comment passer la serpillère, comme on dit en France, ou la panosse, comme on dit en Suisse. Si je veux nettoyer le sol, c'est plus simple. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais commencer par faire le tour de la pièce avec l'outil à côté de moi. Donc, je dis souvent, tu fais comme si tu promenais ton chien. D'accord ? Et ensuite, je vais faire des couloirs en marche arrière, en sachant que le couloir, il doit faire la largeur qui me permet de ne pas me tordre dans tous les sens. Et cette largeur, c'est à peu près ça. C'est environ 80 cm. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Je vais finalement faire le pendule d'un pied sur l'autre, en faisant tourner la panosse. Et ce faisant, je vais tracer des couloirs. Je nettoie, je passe là. Et puis, à nouveau, en marche arrière, je vais faire des couloirs. Donc, c'est cette technique, à nouveau, de basculement de gauche à droite, qui montre qu'on bouge les pieds pour épargner du travail au dos, à la nuque, aux épaules. La première technique s'appelle donc lève un pied. La deuxième technique s'appelle recul un pied. La première est sur un pied. La deuxième est sur un pied et demi. Si je veux être donc encore plus stable, il faut que je me mette sur deux pieds. Et ça, c'est la technique qu'on appelle traditionnellement pli les genoux. Mais attention, regarde. Quand je plie les genoux, je vais me mettre bien sur mes deux pieds, une main d'en bas du dos, et je vais descendre progressivement. Jusqu'où est-ce que je peux descendre sans que mon dos s'arrondisse ? Vous voyez, à peu près jusque là. 110 degrés, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'avec cette technique, je ne peux rien porter. Qu'il soit placé en dessous de mes genoux. Sur cette séquence, vous voyez pourquoi je me bats contre l'application universelle du conseil pli les genoux. Le type a fait exactement ce qu'on lui a appris. Il a plié les genoux. Sauf que plier les genoux, ça ne marche pas pour une charge qui est placée aussi bas. Donc, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec un type qui a les talons en l'air, c'est-à-dire qu'il se tient sur deux fois les orteils, ça fait un pied au total, il n'est pas stable. Par ailleurs, il a les genoux extrêmement fermés, donc il s'abîme les genoux et il ne pourra jamais remonter depuis cette position-là. Ensuite, on voit que le dos est extrêmement rond en bas et ça, ça surcharge les disques, ça augmente le risque dernier discal. Et dernière chose, il fait à nouveau ce qu'on lui a appris, il regarde droit devant lui et par conséquent, il creuse la nuque. Il y a énormément de tension dans les muscles de la nuque. Et vous voyez, quand il se relève, puisqu'il avait les genoux entre son nombril et la boîte, il est en train de lever la boîte à bout de bras. Essayez de faire ça avec une boîte, c'est juste impossible. Et vous voyez là que cette brochure officielle a clairement été faite avec une boîte vide, certainement pas avec une boîte de 20 kilos. Donc, ce type qui a fait tout ce qu'on lui a appris est en train de s'abîmer le corps. C'est pour ça que la conclusion de cette vidéo, c'est non, plier les genoux n'est pas la règle d'or du port de charge. Il y a d'autres techniques pour le port de charge et il faut choisir la technique en fonction de la situation, puis appliquer proprement la technique.